Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien si je vous disais qu'au niveau des entraînements de nos joueurs, on faisait n'importe quoi. Oui, on ne monte pas du tout les bonnes statistiques, on dépense des points dans des trucs qui sont complètement inutiles. Et si je vous disais aussi qu'il y a le MVP de l'eFootball Pro, le joueur professionnel de l'AS Monaco, la pépite française Nexa, qui m'a expliqué exactement poste par poste ce qu'il faut monter. Ça t'intéresse ? Oui, ça t'intéresse. Si ça t'intéresse, tu likes, tu t'abonnes, t'attends un petit peu parce que la vidéo, elle commence maintenant. On va donc faire poste par poste et je vais vous expliquer les statistiques qu'il faut monter en priorité. Alors, il n'y a pas de précision, je ne vais pas te dire que tu dois augmenter 13 points là-dedans et 12 points ici. Non, tu vas voir que c'est finalement beaucoup plus simple que ça. Le premier poste, on va parler des défenseurs. Attends Luthor, tu ne parles pas des gardiens ? Non, les gardiens en fait, on s'en fout un peu. Donc, on va parler des joueurs de champ. Les défenseurs. Et quand je te dis défenseurs, c'est les défenseurs centraux, mais aussi les latéraux parce que tu sais très bien que dans ce eFootball, tes latéraux, tu ne les fais pas monter. Donc là, on va parler des défenseurs en général. Pour les défenseurs, il y a une stat à monter. Quoi Luthor ? Oui, il y a une stat à monter. Et cette stat, c'est la défense. Par exemple, on va prendre Bad Yashil. Bad Yashil, en fait, les joueurs pro, eux, ils font ça. Voilà. Ils montent les statistiques défensives. C'est tout. Point, la ligne. Après, ça leur fait conscience défensive énorme, les tacs, l'agressivité énorme. Le reste, en fait, ils ne le montent pas. Tu vas me dire, par exemple, pourquoi ils ne montent pas la vitesse ? En fait, la vitesse pour les défenseurs, elle ne sert à rien. Tu as beau avoir un Mbappé qui va super vite, tu remarqueras que sur une balle en profondeur, il se fait toujours rattraper par un défenseur, quel que soit le défenseur. Donc, moi, je te donne le conseil des joueurs pro et de Nexa. Tu augmentes juste la défense pour les défenseurs. Maintenant, on va parler du MDF, le milieu défensif, qui est un poste très important sur eFootball, qui va finalement être un défenseur avancé. Et donc, qu'est-ce que tu vas demander au MDF ? D'être fort en défense et d'être fort en passe. Donc, tu vas surtout augmenter la défense et un petit peu de passe. Exemple ici, avec Casemiro, qui est pour moi un des meilleurs milieux défensifs du jeu. On va lui mettre un petit peu de passe. Voilà, 80, c'est parfait. Et le reste, on va augmenter la défense. Voilà ce qu'il faut faire pour les milieux défensifs. Et est-ce que tu l'avais fait, toi ? Je ne sais pas. Les conseils de Nexa, ils sont là. On enchaîne avec les MR, les milieux relayeurs. Alors, les milieux relayeurs, tu vas surtout vouloir qu'ils soient bons en passe, mais aussi un petit peu en défense. Donc, en fait, là, ça va être l'inverse du milieu défensif. On va favoriser les passes et un petit peu la défense. Exemple avec le meilleur MR du monde, Chouamé. Du coup, en défense, on va le mettre environ à 80. Et puis, le reste, on va augmenter les passes. Et là, en gros, ça donne un Chouaménie qui est quand même incroyable. Pas besoin de beaucoup de vitesse, tu vois. Le reste, en fait, ça ne change pas grand-chose finalement dans le jeu. Il favorise surtout les capacités qui ont un vrai impact sur le jeu, tu vois. Plutôt que de mettre des trucs qui finalement n'influent pas sur le jeu. En gros, il te dit qu'avec le même Chouaménie, qu'il ait 90 de vitesse ou 70, celui qui a 90 de vitesse, ce ne sera pas meilleur. Par contre, entre un Chouaménie à 95, 94 de passes et un Chouaménie à 85, 84 de passes, là, il y aura une grosse différence. Pour les milieux offensifs, alors là, c'est un petit peu plus diversifié. Tu vas augmenter beaucoup les passes avec de la conscience offensive et de l'accélération. Et là, il me précise, la vitesse, ça ne sert à rien du tout. Exemple avec Wirtz, une petite pépite, une vraie pépite même. Donc là, il nous a dit d'augmenter la conscience offensive. On va augmenter la conscience offensive à 80. Tu vois qu'en plus, ça améliore l'accélération et le reste en passes. Donc en gros, on va le mettre à fond en passes et voilà. Et bien là, pour lui, on a un Wirtz qui est incroyable en MO. Beaucoup d'accélération, bon en conscience offensive et d'excellentes passes. Ce qui va te permettre surtout de donner des ballons à ton attaquant. Et là, tu te dis, à mon avis, l'attaquant, il va juste nous dire d'augmenter le shoot. Loupé. Pour l'attaquant, les pros, ils mettent en finition que 80. En fait, ils disent au-dessus de 80, ça ne change rien. En fait, si tu dois marquer, tu marqueras. Et si tu ne dois pas marquer, tu ne marqueras pas. Ça ne changera rien. Par contre, qu'est-ce qu'ils mettent de très, très, très élevé ? L'accélération. Exemple, avec un petit baignet d'air. Donc, on va lui augmenter l'accélération. Et tu vois que du coup, il passe aussi en conscience offensive à 96. On lui met 80 en finition. Et tout le reste, on lui met en dextérité. Ça va lui faire une conscience offensive à 96. Une accélération à 89. Ça augmente aussi son équilibre. En fait, il va être très vif, très, très, très maniable. Et il va surtout pouvoir, malgré tout, finir très bien les actions. Tu te rends compte, grâce à ce tuto, que je ne te dis pas, faites absolument ça, vous vous trompez. Non. Mais moi, personnellement, je vais appliquer ça. Pourquoi ? Parce que ces joueurs-là, des joueurs pros, ils ont passé des heures à décortiquer, des heures à faire des tests. Ils ont, par exemple, pris deux baignets d'air pour nos joueurs de Monaco. Il y en a un, ils lui ont augmenté à fond la finition. L'autre, ils ont laissé à 80. Ils ont fait des matchs. Ils se sont rendu compte que celui à 80, il marquait autant de buts. Et il ne marquait pas moins facilement que l'autre qui était monté à fond. Du coup, ils se sont dit, 80, ça suffit. Du coup, dans quoi on va mettre les points ? Et c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et tu te dis, ouais, l'endurance, ça fait, ils ne le changent pas. Bah non, tu as le droit à trois remplacements. Tu vois, la vitesse, vous remarquez que la vitesse, il ne la monte sur aucun poste. Parce qu'en fait, la vitesse, elle ne sert pas à grand-chose. Je te dis, tu as beau avoir un attaquant qui va très vite, le défenseur, il arrivera toujours à le rattraper, même s'il a 70 de vitesse. Voilà les amis, je sais que ce tuto était beaucoup demandé, très attendu. J'espère qu'il vous plaira. Du coup, on va appliquer ça avec attention sur ma propre équipe. Et j'espère que ça portera ses fruits. Merci encore à mon frérot Nexa pour ses précieux conseils. Si tu veux jouer comme un pro, ça passe peut-être déjà par entraîner tes joueurs comme un pro. C'était Luthor. Donnez de la force à Nexa sur les réseaux. Ciao, Elika.